Musique Pourquoi faut-il parler de religion et de spiritualité ? Pour construire l'état de bonheur ? Eh bien tout simplement parce que c'est obligatoire chez les humains. Nous n'avons pas encore vu de société humaine qui ait mis de côté la religion ou la spiritualité et qui soit une société heureuse, baignant dans le bonheur. Oh, j'entends tout de suite les détracteurs me dire « Mais monsieur Legrand, vous êtes un psychologue, vous êtes scientifique. Notre société est une société scientifique. Elle a acquis de nombreuses qualités en termes de découvertes scientifiques. Nous avons jeté Dieu depuis longtemps. Cela fait 300 ans que notre société a tué Dieu. Ça fait quelques centaines d'années que la spiritualité n'a plus le droit d'exister chez nous. Alors, et pourtant nous vivons bien monsieur Legrand. Pourquoi venez-vous nous embêter avec votre religion et ou votre spiritualité ? Bon, je vous arrête tout de suite les gars, je suis bien désolé. Non, 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 notre société ne vit pas bien parce que justement, elle a mis de côté des religions qui étaient effectivement à l'époque beaucoup trop prégnantes sur notre vécu quotidien parce qu'elles dictaient l'ensemble de notre vécu quotidien. Le problème, c'est qu'en jetant la religion, en crucifiant Dieu, nous avons aussi jeté la sensation de la spiritualité parce que la spiritualité est une sensation intérieure. Oui, cela se sent, cela se ressent. C'est qu'en jetant la religion, en crucifiant Dieu, la spiritualité n'est pas un texte que l'on lit cognitivement, intellectuellement et qui va nous faire du bien. Non, non. La spiritualité est un contact, une sensation, un regard différent sur le monde extérieur. Regardez bien cette image. Le domaine des hommes, le domaine de la nature, les nuages et les sommets enneigés, demeures, divines, la maison des dieux. Cette image se retrouve sur l'iconographie des tankas. L'art symbolique n'est pas lit. Mais cette image se retrouve aussi dans l'Olympe des Grecs. L'Olympe, mont, enneigé, les nuages, la terre et les hommes. Dans la perspective de la psychologie unifiée, nous voyons que Homo sapiens est le même et Homo sapiens projette sur la nature la même présence divine. Donc, je vous invite à concevoir que nous avons le regard des yeux, le regard habituel avec lequel notre société nous a codés, nous a fait vivre, nous a éduqués. Et il existe un autre regard, un regard de sensation intérieure. Mon maître de Reiki, Don Alexander, me parlait de cet autre regard. Et pour me faire sentir cet autre regard qui existait déjà en moi, mais que ma culture ne m'autorisait pas à ressentir, il me racontait des histoires. Et ces histoires m'interpellaient et m'invitaient à un autre regard. Alors, je vous invite à concevoir que vous avez un regard intérieur sur le monde, un regard de sensation, un regard de perception interne. Dans quelques minutes, nous allons réaliser un exercice qui va nous autoriser à nous ouvrir à ce regard intérieur. Monsieur le psychologue, allez-vous me dire, est-il vraiment nécessaire d'obtenir cet autre regard pour accéder à l'état de bonheur ? Oui, je vous l'affirme. Nous avons besoin d'une perception de notre champ personnel proximal. Parce que, avec ce que nous raconte le savoir chinois, le savoir indien, le savoir japonais, nous avons une perception interne et corporelle, mais nous avons aussi une perception externe qui s'appelle le champ mental, qui s'appelle l'aura. Ce champ mental ou cette aura ne sont pas physiques, ne sont pas visibles, mais nous en avons la prégnance, nous en avons la perception, la sensation. C'est parti. C'est parti. Alors, à ce niveau-là, il est facile pour les gens très névrosés obsessionnels, c'est-à-dire absolument obtus au niveau de la cognition, de dire « Mais monsieur, ça ne se voit pas, ça n'existe pas. » Excusez-moi bien, si vous vous trouvez devant un portique ou une statue, que vous fermez les yeux, vous pouvez tout aussi bien dire « Je ne la vois pas, elle n'existe pas. » Ok, ce n'est pas parce que vous fermez les yeux sur quelque chose que ce quelque chose n'existe pas. Voilà pourquoi nous devons nous entraîner nouvellement sur cette perception intérieure. L'exercice qui va suivre va vous inviter à vous ouvrir à cette perception intérieure. Par la suite, nous allons pratiquer d'autres exercices dans ce programme qui va vous permettre de décanter cette perception. Et d'exercice en exercice, vous allez pouvoir accueillir cette perception intérieure de ce qu'on appelle le champ mental, de ce qu'on appelle l'aura. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501